Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui avec Stéphane. Bonjour. On va vous présenter ce T-Max Lamborghini assorti à celle de son propriétaire. Eh, sympa, hein ? Là, c'est plutôt sympathique. Le plan est incroyable. Ah, le plan est beau. Tu vois, bienvenue sur la côte d'Azur, Clément. Oui, là, c'est clairement ça. Donc, on va commencer par présenter ce T-Max. Oui ? Bon, écoute, c'est simple. Ce T-Max, c'est un 2017. Donc, le client me l'avait acheté en 2017. Et puis, à savoir que le client est grand et on lui avait fait des roues en 17 et tout, un peu à sa taille. OK. Donc, c'était vachement bien pour lui parce qu'il dépasse le 85, donc des roues en 17. C'est vrai que quand on est un 85, on est comme quelqu'un de 1m70 sur un T-Max normal. Oui. Donc, il n'est absolument pas sur la pointe. Et en fait, on l'avait fait d'une couleur. Et finalement, au jour d'aujourd'hui, comme le client s'est fait plaisir, il a acheté une belle automobile Lamborghini. Il a dit, tiens, elle est jaune. Je vais faire le T-Max Lamborghini en rouge, mais toujours pour associer le logo et il a fait un covering dessus. Voilà. C'est un covering, donc pas une peinture. Parce qu'après, c'est un 2017, donc grande roue. Le tableau de bord, comme d'habitude, on connaît tous le guidon rhizoma qu'on a adapté, nos petites gaines, tout ça. C'est un covering. Donc, en fait, il avait une autre couleur à la base, mais il voulait changer. Donc, ce n'est pas du vrai carbone, c'est du covering. Il tenait à ce qu'on lui mette un frein de parc derrière, parce que c'est vrai que des fois, on dévère pour ne pas le faire tomber. Donc, tu vois, regarde, on a adapté tout ce système-là pour qu'il y ait le frein de parc d'origine, avec le disque braking. Enfin, on est toujours dans la modif quand même. Voilà, absolue. Donc, le keychain, bien sûr, le pot titane de chez Akrapovic court qu'on a fait. Et puis, quoi dire de plus ? Après, la variation, c'est du mal aussi au overrange complet. Il est d'origine, il y a le TCS en moins, le traction de contrôle. Mais voilà, c'est ce que vous avez l'habitude de voir sur nos vidéos. Donc, aujourd'hui, c'était surtout pour changer un peu du cadre. Là, le cadre a changé. Le cadre a changé. Et puis, surtout, pour vous parler un peu auto aussi, parce que je pense que quand même, ça nous fait rêver de belles autos mobiles comme ça. Moi, quand je vois ça, je suis fan de moto. Mais toi, Clément, qui est fan d'auto aussi, je pense que là, aujourd'hui, tu peux parler un peu de ce bel zoto. Oui, tu as parlé du TMAX. Je vais vous parler un peu de tes voitures. C'est difficile de rester professionnel devant ça. Ah, c'est vrai, écoute. Mais c'est vrai que là, on a une SVJ Roadster. Donc, le toit qui est amovible. On peut observer, évidemment, que là, elle est équipée du lift. C'est pour ça qu'il y a autant d'écart entre la roue et le passage de roue. C'est pour, bien sûr, pas qu'elle frotte dans ce genre de profil-là. Donc, bon, couleur jaune, ça fait 770 chevaux, il me semble. C'est un V12. Je t'écoute comme une bible, là. Honnêtement, ce type de voiture. Donc, c'est un V12 Atmo. Donc, là, c'est vraiment toute la puissance. Il n'y a pas de turbo, rien. Là, c'est vraiment le moteur pur et dur. Atmosphérique, V12, 770 chevaux. J'ai écouté la musique quand les deux sont sortis du garage. Et c'est vrai que j'aurais du mal à vous faire ça avec un TMAX en Atmo. Bien qu'il y en ait un à l'atelier, que j'y ai fait les arbres à câble. Celui qui va sortir, la petite prépa bientôt, complètement barré. Je ne spoil pas. Je vous dis qu'il y a une prépa qui sort complètement barrée. Et le moteur Atmo, il y a une sonorité qui est sympa. Donc, quoi dire, du carbone en plus de pouvoir. Cette voiture, elle a vraiment un aérodynamisme incroyable. Non, mais c'est extraordinaire. Je crois qu'elle a fait le record du Nürburgring, il me semble. Mais quand je vois ça, moi, écoute, je suis content que finalement, qu'on ait ramené le TMAX au client, au final, chez lui, qui nous sort un peu ses jouets. Un grand merci. Mais regarde ça, ça me donne plein d'idées pour nos TMAX, tout simplement. Quand on pense à aération, on pense, regarde-moi ça. Ah, l'aileron est fantastique. Écoute, c'est fantastique. Viens voir le moteur, c'est rigolo. Parce qu'en fait, si tu veux... On le voit par transparence. En fait, tu le vois et regarde, il n'est pas centré. Il est légèrement sur la gauche, si tu remarques bien. D'accord, ok. Oui, c'est juste. Donc, V12. Là, tu as l'ordre du démarrage des cylindres. D'accord. Un, deux, quatre, quatre, etc. Je te dis honnêtement, je ne me permettrais pas de toucher. Je pense qu'il y a des gens... Non, mais en fait, tu ouvres par là, mais en fait, c'est un capot. C'est une tannière. Les entrées d'air, regardez, radia partout. Les sorties. Elle est complètement folte. Je dis bravo, bravo. Regarde, même ça, le travail qui est là. Le drapeau italien, parce qu'il faut le reconnaître qu'en design, les Italiens, je leur tire mon respect. C'est magnifique. Plein d'éléments en carbone. Le toit en brillant, etc. Non, elle est complètement folle. Et ensuite, on a un autre V12 qui est fou. 812 GTS. Et ça fait rare aussi, alors ? 800 chevaux, très, très rare aussi. Très, très rare aussi, d'accord. En fait, c'est deux éditions très limitées. Donc là, en roadster aussi, si vous pouvez voir un peu l'intérieur, avec tous les détails rouges, magnifiques. Superbe. La petite bande rouge qui a été ajoutée. Ça se démarque. Ah, complètement. Tu vois, ça fait un petit détail sympa. Complètement. En fait, tu vois, tu as les étriers rouges. On sait souvent que les Ferrari, c'est rouge, jaune. Moi, tu vois, j'ai trouvé ça super sympa d'avoir cette tranche de rouge bardée. Ça donne un petit côté complètement original. Là, on ne voit que des Ferrari rouges, mais à la base, Ferrari, c'est quand même jaune. Ah ben, tu vois, je ne le savais pas. Je ne le savais pas. La couleur de base, normalement, c'est... Ferrari, pour moi, c'était rouge. Tu vois, tu m'apprends quelque chose. Tu vois, le logo jaune, mais en fait, à la base, une Ferrari, c'est jaune. D'accord. Au tout début, parce qu'après, évidemment, la couleur rouge de Ferrari, évident. Mais à l'époque, je pense qu'il fallait oser déjà le jaune quand Ferrari... Oui, c'est clair. À cette époque-là, Lamborghini n'existait pas encore. D'accord. Donc, voilà, quoi dire de plus. Là, c'est pareil. Et les initiales, tiens, du cheval cabré, c'est... Ah, d'accord, ok. Voilà, parce que je me suis toujours demandé si c'était des initiales particulières ou c'est vraiment toujours marqué comme ça. D'accord. Non, non. En fait, le créateur de Ferrari, c'est Enzo. Oui. Donc, d'où la Ferrari Enzo. D'accord. Donc, ce n'est pas le prénom du créateur. Donc là, pareil, disque en carbone céramique, l'étrier complètement incroyable. Tu as vu la taille de l'étrier ? C'est fou, hein ? Oui. Tiens, mais après, je te montre quelque chose sur le T-Max que j'avais oublié. Tiens, regarde, viens voir. Tiens, regarde. Regarde. Tu vois, à l'époque... Oui. On avait mis du BCD ici. On avait pris un support BCD qu'on avait coupé. Bon, voilà, c'était un client unique. On lui avait fait pour lui. J'avais mis la LED. Au lieu de la mettre comme ça, je l'avais mis, tu vois, en long. Et les clignotants, figure-toi, qui sont incrustés là-dedans. Ah, ce n'est pas vrai. Je ne le savais même pas. Ah, tu ne le savais pas ? Oui, oui, j'avais moulé ça sur du BCD. BCD ne l'avait pas encore produit. Donc, c'est leur pièce. C'est du BCD, mais je l'avais fait sur le support d'origine, rien que pour ce client-là. Et là, j'avais fait une pâte en aluminium taillée dans la masse parce que la pâte d'origine n'était pas très belle. Ok. Parce que là, c'est quoi comme cartouche ? C'était une Z de 750, mais je crois qu'elle est plus produite. Elle est un peu plus courte. Oui, elle est un peu plus courte. Et tu vois, regarde, ça, c'est des pièces que j'avais fait moi, ça, Tour Fraiseuse. Et puis, cette pièce-là, c'était USV Racing qui me l'avait faite. Ok. Donc, voilà, un peu plus, parce que la pièce n'était pas très belle. D'accord. Voilà, c'était juste pour souligner, j'avais oublié de te le dire, entre deux Ferrari, tu vois, Lamborghini. Mais ce T-Max Lamborghini, voilà, complètement un peu atypique. Et je trouve qu'il est vraiment très, très beau, ce T-Max comme ça. En ayant celle de derrière, c'est vrai que c'est sympa, c'est rouge et jaune comme ça. Donc, voilà, un 2V12 Atmos derrière. Voilà, Clément. 800 chevaux, celle-là, il me semble. Oui, c'est énorme. Sur les roues arrières. Parce que celle-là, c'est une 4 roues motrices, celle-là, c'est une propulsion. C'est énorme. Donc, tu imagines ? Non, mais je n'imagine même pas. Moi, ça doit décoiffer. Ah oui, ça doit vraiment être… Ça doit être fou. Le 400 m doit être terrible. Oui. Mais alors, ce qui est super drôle, c'est que les deux, il me semble que c'est, allez, 2,9 secondes, 3 secondes au 0 à 100. Sachant qu'un T-Max sur beau fait exactement la même chose que ça. Ben, écoute, je demanderai au propriétaire, il est très joueur, donc pourquoi pas un jour se faire un essai. Ça serait super rigolo. Peut-être sur un circuit du tout, ouais, ouais, ça serait sympa. Pour voir. Plus celle-là, peut-être, parce qu'elle est 4 roues motrices, celle-là, elle doit bien partir de l'arrière, je pense. Oui, elle ne passera pas au sol, ça sera plus le joueur. Mais bon, en sachant que nos T-Max a plus de 100 chevaux, si on avoisine 830, 840 chevaux sur un T-Max, je te dis honnêtement, ça ne passe pas non plus au sol. Non, 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 pas du tout. Au niveau efficacité, donc, mais ça sera à voir sur une piste fermée, de lui demander si un jour il a envie de jouer et qu'il a le temps, pourquoi pas. Voilà, on est sorti un peu du cadre. Là, on est sorti du cadre, tu as un très beau T-shirt, montre-moi un peu. Ah, tiens, regarde. Nos T-shirts, tes Max Performance brodés, super qualité, pas chaud, je suis bien. Tu as vu, je suis beau et mince. Là, on dirait que j'ai maigri. Tous les midis, il fait son régime, voilà, pour porter ce T-shirt au plus haut. Non, non, j'aime manger, d'ailleurs, c'est quelle heure, Clément ? C'est bientôt l'heure. Voilà, tu sais que c'est ma grande passion après, tu as vu, j'ai dit après, instinctivement, après le deux roues. Bien sûr. Voilà. Mais là, personnellement, je pourrais rester des heures en train de... On va arrêter parce qu'on ne va pas les gonfler avec ça, mais voilà, aujourd'hui, on a essayé de sortir un peu du cadre, vous montrer deux autos fabuleuses. Et ce T-Max, parce que voilà, toujours, pour parler des 2017 à 2019, comme quoi, avec l'arrière comme ça, c'est toujours quand même sympa, ils sont toujours beaux. En fait, moi, je trouve que les roues en 17 va parfaitement au DX. Tiens, regarde, recule-toi, je vais quand même. Je vais pas masquer la plaque d'immatriculation, mais regarde, recule-toi, si tu arrives, et regarde, quand même sympa. En fait, ouais, ça fait vraiment... Tu vois, ça lui porte bien, tu vois, avec les feux clignotants qui sont incrustés là, tout ça, et ces grosses roues. Sur le 2017, en fait, c'est l'arrière carré qui est superbe. Le 2017, Yamaha aurait sorti avec les roues en 17, ils auraient eu un succès fou. Ah oui, oui, totalement. C'est dingue, hein. Et voilà, on reste sur ça, sur ce joli T-Max, et ces deux jolis, magnifiques, et exclusives auto. Exclusives, très exclusives. Je sais, je pourrais même pas vous parler de tarifs là-dessus, mais c'est des autos qui ont pris énormément de valeur par leurs éditions super limitées. Donc voilà. À la prochaine. À la prochaine, merci à tous. Merci encore de nous suivre. Au revoir. Bonne journée, au revoir. Sous-titrage ST' 501